Je suis Catherine Chenu, DRH adjointe de l'Académie de Lille et référente égalité professionnelle et aujourd'hui je vais vous parler de la validation des acquis de l'expérience. La VAE dans mon institution est une voie d'accès complémentaire au diplôme de l'éducation nationale. Elle permet à des personnels de s'inscrire dans un circuit de reconnaissance des compétences acquises tout au long de la vie et les valoriser. La VAE est aussi un outil pour repenser son expérience professionnelle et individualiser son parcours dans le cas d'une mobilité ou d'une reconversion. Elle est intégrée comme les autres dispositifs d'évolution professionnelle au projet académique. Ce dispositif d'accompagnement s'appuie sur le pôle RH de proximité en partenariat avec le DAVA de Lille. En 2023, elle se modernise. La VAE inversée entre en piste. Associée à un contrat de professionnalisation, elle évolue vers une simplification des procédures et une meilleure sécurisation des parcours. Le bénéfice, c'est gagnant-gagnant. Gagnant pour l'institution, gagnant pour les personnels. Le premier mot, c'est « excellence inclusive », c'est-à-dire proposer à chacune et à chacun de bénéficier d'un meilleur accompagnement tout au long de sa carrière. Le deuxième mot, c'est « reconnaissance », une qualité de vie au travail en adéquation avec les besoins et les attentes des personnels dans une logique de prévention des risques psychosociaux pour améliorer le service rendu aux usagers. Le troisième mot, c'est « épanouissement », pour une estime de soi renforcée, une valorisation de l'expertise métier et du savoir-être des agents. C'est un pari gagné parce que, justement, dans notre institution, la VAE est en plein processus de développement. Elle s'inscrit dans une logique de diversification des parcours, une gestion plus qualitative des carrières avec, dans notre académie, plus de 80 000 personnels aux profils très variés. Un enjeu, donc, d'innovation et d'adaptabilité pour mieux accompagner les personnels et gagner le challenge de l'attractivité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...